Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais expliquer à ceux qui ne savent pas forcément qu'est-ce qu'il y a à faire après le endgame, les possibilités que vous avez, parce que c'est vrai que quand on finit la campagne, quand on finit Pass of Exile, la campagne de base, on est un peu perdu sur le contenu qu'il y a à faire. Et donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui est possible de faire, quels sont les objectifs que vous pouvez avoir une fois que vous avez fini la campagne pour continuer d'augmenter évidemment votre build et puis faire de l'argent et continuer à utiliser l'économie du jeu. Donc aujourd'hui, voilà, une vidéo consacrée pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude du jeu et qui ne savent pas trop quoi faire une fois qu'ils ont fini la campagne, cette vidéo, elle est pour vous. Voilà, donc on va commencer directement avec la première quête, la quête principale, évidemment, c'est la quête de Cyrus. La quête de Cyrus qui va vous demander quand vous êtes sur votre atlas, voilà, l'atlas qui est ici, eh bien, ça va vous demander de récupérer les Watchstones et de débloquer petit à petit toutes les cartes de l'atlas. Donc cette quête, la quête principale de Cyrus, c'est celle qui va sans doute vous demander le plus de temps. Et pour réaliser cette quête, c'est très simple. Au départ, il faut faire trois maps dans un espace donné. Ici, par exemple, on est sur Tiern's End. Vous faites trois maps sur Tiern's End. Vous allez avoir un Conqueror qui va spawn. Et donc, du coup, il va falloir faire le Conqueror qui va être juste à côté de, par exemple, Tiern's End. Je ne sais plus où c'est. C'est là, Tiern's End. Non, c'est là. Voilà, c'est là. Donc du coup, à côté de Tiern's End, ici, il va y avoir une petite image avec le nombre de maps que vous allez avoir à faire avant de rencontrer le Conqueror. Une fois que vous allez avoir fait ce nombre de maps, vous allez parler à Kirak et à Zana. Et ils vont vous ouvrir la mission. Ici, Zana va vous ouvrir la mission vers un des quatre Conquerors. Donc voilà, il va falloir tuer ces Conquerors. Une fois que vous tuez ces Conquerors, vous avez une petite Watchstone ici qui est une pierre qu'on peut ranger et qui sert à incruster ici pour augmenter le tir des maps. Vous voyez que, par exemple, là, je suis sur des tirs 11 ou 12 de maps. Et quand je mets ma dernière Watchstone, hop, voilà, je suis sur des tirs 14, 14, 15. Voilà. Il n'y a que des 14 là, tiens. Où sont les 15 ? Où sont les 15 ? Je ne sais pas. Il y en a peut-être pas... Ah si, voilà, il y en a quand même des... Ok, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc voilà, il va falloir faire les des maps, les mêmes maps dans la même zone et puis spawner les Conquerors. Une fois que vous avez les quatre Conquerors, ici, vous allez avoir les quatre icônes qui sont brillantes et vous allez pouvoir affronter Cyrus qui est donc le dernier boss du jeu. Le nouveau dernier boss du jeu, je devrais plutôt dire. Et ça, c'est la quête principale qui va vous demander de faire toutes les maps de l'Atlas, enfin, le plus de maps possible. Vous voyez que même moi, je n'ai pas fini encore toutes les maps. Je ne pourrais pas d'ailleurs parce qu'il y a des maps qui sont beaucoup trop chères cette saison. Mais bref, voilà. Ça, c'est la quête principale. Tuer les Conquerors et tuer Cyrus. Sachant que voilà, Cyrus, il y a 8 niveaux. Plus vous avez de petites Watchstones, ici, de petites boules, plus Cyrus est élevé. Vous voyez que si j'en ai en la vue, je suis Cyrus niveau 7. Et si je mets la dernière, je suis Cyrus niveau 8. C'est le plus élevé. Donc au début, évidemment, vous faites des Cyrus niveau 0, niveau 1. Ça suffit largement. Et puis quand vous avez vraiment un build qui est terminé, vous pouvez vous attaquer à Cyrus 8. Donc voilà, quête principale, c'est ça qu'il y a à faire. Après, qu'est-ce qui est possible de faire dans le jeu ? Il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire. On va commencer par le Delve. Alors le Delve, quand vous allez sur votre Watchpoint, c'est ici, le Delve. Voilà. Travel to the mine and campement. Vous allez à la mine. Hop. Et vous allez faire le petit nain. Blanche-Nagé, les 7 nains. Et vous allez creuser, creuser. Sachant que donc, vous avez Nico qui est le PNJ, le master de la mine. Et donc, dans cette mine, vous allez creuser, vous allez faire des chemins et essayer d'avancer en voyant à chaque fois que, évidemment, vous avez des récompenses à chaque petit point. Et ce qui est intéressant dans la mine, c'est qu'il y a des boss qui sont exclusifs à la mine, notamment Hall. et un boss Val que vous pouvez avoir. Et évidemment, ces boss sont totalement random. Donc, vous pouvez tomber n'importe où sur ces boss, n'importe quand. Mais c'est très intéressant de faire la mine. Pourquoi également ? Parce que vous avez des résonators et des fossiles. Et ça, c'est ce qui sert à crafter. Vous pouvez acheter des résonators ici à Nico. Et les fossiles, c'est ce qu'on met dedans. Vous les connaissez sûrement, les fossiles. Je vais vous les montrer, mais vous savez ce que c'est. Les fossiles, ce sont ces petits objets ici que vous pouvez mettre dans des résonators. Pardon. Je vais en prendre un. Tac. Ah oui, il y en a quatre. C'est pour ça que je ne peux pas. Bon, bref. Voilà. Vous pouvez les mettre dans les résonators et vous pouvez crafter comme ça. Donc, il faut faire la mine. Et la mine, ça, c'est un bon moyen de faire de l'argent également. Vous pouvez revendre vos fossiles, revendre vos résonators. Tout va bien. Il y a des droits assez sympas aussi dans cette mine. Donc, voilà. Vous pouvez faire la mine pour avancer le plus loin possible, sachant que plus vous descendez dans la mine, et évidemment, plus les monstres sont difficiles et plus vous avez des bonus de force des monstres qui sont puissants. Donc, faites très, très attention. mais c'est une des activités principales de Pass of Exile. On continue avec le laboratoire de Tain. Tain est son laboratoire qui va vous permettre, en utilisant des parties de monstres métamorphes, de faire un monstre, un gros, gros monstre métamorphes et de l'affronter pour remporter plein de loot. Donc ça, c'est très simple. Vous allez directement dans votre stash. Vous allez récupérer, moi je le mets où, moi ? Je le mets là, voilà. Je le mets là. Vous mettez tous les morceaux que vous trouvez de métamorphes et vous avez juste à descendre ici, à l'étage, d'en dessous, et vous mettez vos 5 parties et là, il y a un gros métamorphes qui va se créer. Une fois que vous le tuez, vous avez plein de récompenses. Donc ça, c'est vraiment une activité très simple. Les métamorphes qui spawnent sur les maps, vous avez 10% de chance d'avoir un métamorphes mais vous pouvez évidemment utiliser des scarabées pour faire popper les métamorphes. Imaginons que sur ma prochaine map, j'ai envie absolument d'avoir un métamorphe qui arrive, eh bien, je vais utiliser ici un scarabée qui fait que la map contient des monstres métamorphes. Donc voilà, vous pouvez être sûr d'avoir des monstres métamorphes comme ça. Vous pouvez être sûr d'avoir des Delves de la Légion, par exemple, aussi en utilisant ces scarabées. Voilà pour ce qui est du laboratoire des métamorphes. Maintenant, on a la ménagerie. La ménagerie, donc ça, c'est une option de craft dans le jeu. Vous capturez des bêtes durant les maps. Vous avez des maps qui vont vous permettre de capturer des bêtes avec Einhard. Et ici, lorsque vous allez créer vos recettes de bestiaries, eh bien, vous avez la possibilité de créer des trucs. par exemple, je vais essayer d'en faire un, on va essayer de créer un item unique. Voilà, allons-y. Donc là, vous choisissez une option de ce que vous voulez crafter avec les monstres que vous avez capturés. Vous lancez Craft et le but du jeu, ça va être de tuer les monstres pour pouvoir avoir la récompense. Voilà, donc là, je sais que quand je vais tuer tous les monstres, je vais avoir un objet unique. Si je regarde mon altar, hop, voilà, j'ai un objet unique, pas de problème. Et donc, il y a plein, plein de recettes dans le Blood Altar et vous pouvez regarder. Et il y a les recettes notamment pour aller voir les boss de bestiaries. Les boss de bestiaries qui sont quatre. Il y a Farul qui est largement le plus rare. Il y a Sakawal, Phenomous et Chracian. Donc voilà, vous pouvez récupérer ces boss au petit bonheur la chance et pouvoir entrer dans leur domaine. Voilà, ça, c'est vraiment pas compliqué le bestiary. Vous allez utiliser Einar sur votre sur votre map device. Je vais vous le montrer quand même, histoire que vous sachiez comment faire, que vous soyez sûr. Quand vous allez sur votre map device, voilà, vous mettez une map dans votre map device et vous choisissez ici Area will contain powerful beast. Voilà, which Einar will help you hunt. Donc voilà, vous allez cliquer ici, vous voyez que ça se met en surbrillance et vous allez avoir des bêtes et vous allez pouvoir capturer les bêtes comme ça, un peu comme un Pokémon. Vous allez pouvoir les collectionner pour faire vos recettes dans la ménagerie. Voilà, tout simplement. Enfin, on a un temple d'Adzoatel, on a le syndicat aussi. Alors ça, c'est des choses qui sont dans les maps. Vous avez 10% de chance de les dropper. Le temple d'Adzoatel, c'est donc une activité endgame également qui est sous la responsabilité de Alva. Donc, quand vous voulez travailler sur votre temple d'Adzoatel, vous avez également l'option ici dans le map device, le temple d'Adzoatel que Alva va ouvrir. Et donc, le temple d'Adzoatel, ça vous permet de créer un temple avec des couloirs. C'est vous qui allez devoir gérer les couloirs de ce temple. Il y a toutes les salles mais les couloirs ne sont pas faits à la base. Le but du jeu, ça va être de partir de l'entrée qui est tout en bas et d'arriver au sommet et c'est là qu'il va y avoir les récompenses. Donc, le but du jeu, c'est quand vous allez tomber sur une salle dans une map, Alva va vous demander d'aller faire une incursion et vous allez devoir trouver les bons chemins pour aller jusqu'en haut du temple. Donc, imaginons que ici, je suis à l'entrée et que je n'ai pas ce chemin ici. Eh bien, si elle me propose un chemin en haut ou à gauche, forcément, je vais prendre celui d'en haut pour pouvoir continuer mon trajet vers le haut du temple. Donc ça, ça demande un petit peu d'habitude, vous allez vous tromper les premières fois mais le but du jeu, c'est de créer un temple et vous voyez qu'ici, j'ai créé le chemin et ça y est, je peux monter tout en haut et aller voir le boss pour récupérer le loot sachant qu'également dans ce temple, il y a, vous voyez les petits chiffres là, 1, 2 et 3. Ces chiffres vous permettent d'augmenter le niveau des salles. Il y a 3 niveaux comme vous pouvez le voir et sur ces niveaux, plus la salle est au level, plus elle contient une récompense. Donc il y a des récompenses avec des gemmes de très très bonne qualité, on peut corrompre des gemmes même, on peut corrompre des items uniques, il y a vraiment plein de choses. Donc voilà, ça c'est une activité endgame où il faut faire des incursions et vous voyez que quand vous avez fait 11 incursions je crois, et bien vous avez accès au temple et des portails s'ouvrent autour d'Alva pour aller faire le temple d'Azoatel. Voilà. Même chose du côté de June. Alors June, ça c'est vraiment le bordel de fou, le betrayal, c'est vraiment une ligue que j'ai détestée, mais bon, il faut y passer quand même. June qui est pareil, je crois qu'elle a une option pour l'activer dans les maps sur votre map device. Donc qu'est-ce que c'est June ? C'est simplement une investigation, il va falloir faire des choix pour faire monter les petites barres qui sont ici, l'expérience. Donc il y a une expérience en transportation, en fortification, en research, en intervention. Vous allez augmenter votre expérience ici en rencontrant les mecs du syndicat et donc à chaque fois quand vous arrivez au bout de l'expérience, ici vous avez marqué Safe House et vous pouvez aller visiter un quartier général d'un des quatre généraux du syndicat. Une fois que vous avez visiter ce quartier général, vous avez un peu d'expérience qui est ajoutée ici à la tête principale du syndicat. Et donc le but du jeu ça va être de faire plein 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 de quartiers généraux pour avoir accès au dernier boss du syndicat. Donc je ne vous spoil pas la fin si vous ne connaissez pas qui est le boss du syndicat. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une activité pareille. Vous allez faire vos choix dans les maps, vous allez tuer des mecs du syndicat et donc vous allez petit à petit gagner de l'expérience sur vos quatre locations ici et essayer de découvrir qui est le mastermind du syndicat. Voilà, ça c'est une activité qui est plutôt sympa mais c'est surtout l'unveiling qui est à chier mais bon ça on en parlera peut-être plus tard si jamais vous avez envie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Alors, il y a, là vous voyez le portail ici, je vais vous montrer un peu de clip. c'est l'Apex of Sacrifice donc c'est Adziri. Adziri, c'est le premier boss de fin de jeu que vous allez voir généralement et qui est une reine de l'époque Val dans Path of Exile et qui est extrêmement dangereuse maintenant depuis qu'ils ont largement augmenté la barre de vie des boss. C'est vraiment compliqué donc faites attention quand même, il faut être au moins niveau 80 pour aller la voir je dirais. Et elle est une des possibilités que vous avez donc il va falloir récupérer dans votre stash il va falloir récupérer 4 fragments ici les Sacrifice at Dusk at Noon at Midnight et at Dawn et une fois que vous avez vos 4 fragments vous pouvez ouvrir l'Apex of Sacrifice et aller voir Adziri. Adziri elle a des drops qui sont uniques elle aussi donc là par exemple j'ai eu la flasque et puis un fragment mortel il y a 4 fragments mortels ici vous pouvez les voir je ne les ai pas tous mais vous avez l'opportunité quand vous tuez Adziri d'avoir un fragment et quand vous avez 4 fragments vous avez la possibilité d'aller voir Uber Adziri donc une version boostée d'Adziri Adziri normal elle est niveau 70 et Uber Adziri elle est niveau 80 donc voilà c'est un boss qui est ultra vénère moi je trouve que c'est un des boss les plus le chemin est un des plus compliqués dans le jeu je trouve extrêmement dur ce boss mais vous avez l'occasion de le faire si jamais vous avez un build qui tient très très bien la route voilà après une autre chose le Pale Conceal alors le Pale Conceal c'est ici donc c'est les 4 les 4 clés que vous avez ici donc moi j'en ai qu'une seule là j'ai la clé de Ignia comment est-ce qu'on fait pour récupérer ces clés et bien c'est avec Navali on va chercher les prophéties et par exemple vous voyez que ici moi j'ai 2 prophéties qui sont reliées à ces clés alors pour récupérer ces clés vous voyez qu'il y a des chiffres qui sont à côté des prophéties ici donc par exemple The Feral Lord on est au niveau 5 on commence par 1 vous allez chercher des prophéties chez Navali vous allez tomber par exemple au hasard sur The Feral Lord 1 vous allez le faire et puis quand vous allez rechercher des prophéties vous allez éventuellement avoir l'opportunité de tomber sur le 2 vous allez faire ça jusqu'à ce que vous tombiez sur les 5 et une fois que vous avez le 5 et bien il faut réaliser la prophétie pour avoir une des clés donc là par exemple il va falloir que j'aille dans une map Mudgeyser et que j'aille tuer un roi pour avoir une clé la clé du Feral Lord et donc une fois que vous avez fait ces 4 prophéties The Unbreeding Queen c'est également une des prophéties pour avoir une clé une fois que vous avez ces 4 clés vous allez tomber sur une salle de boss avec 4 boss qui sont là et qui vont dropper également des items uniques et qui droppent également une recette qui est très très pratique et qui est le Multimod donc vous allez pouvoir modder avec plusieurs préfixes et suffixes vos items que vous allez crafter donc voilà très utile à faire c'est pour ça qu'il faut faire vos prophéties c'est pour avoir vos prophéties de clés ça c'est très important donc ça s'appelle le Pale Conceal le Conseil Pâle et je vous conseille vivement de le faire après qu'est-ce qu'il y a on a les Brèches alors les Brèches vous allez pouvoir affronter 4 seigneurs de Brèches quand vous voyez les petites mains dans les maps vous savez que vous avez l'opportunité de récupérer des Splinters Xoff Tool Hesh et Hull Netol ce sont les 4 4 lieutenants et le dernier le gros méchant c'est Shayula donc une fois que vous allez avoir 100 Splinters et bien ça va vous créer une Brèche comme ça une Bridgestone et vous allez pouvoir aller voir les mecs donc là je vous mets des séquences pour que vous sachiez ce que c'est donc une fois que vous allez tuer ces boss et bien vous allez avoir pareil des drops uniques à chaque fois il y a la possibilité d'avoir des uniques qui sont disponibles que dans les seigneurs des Brèches et vous avez également l'opportunité d'avoir une espèce d'un petit objet qui va vous permettre d'upgrader un item unique dans une version supérieure donc là j'ai eu de la chance j'ai trouvé l'arc de Xoff et du coup je vais mettre l'item sur l'arc de Xoff et hop voilà j'ai une version supérieure et encore mieux de l'arc de l'arc de Xoff voilà donc là il y a des items qui sont très très intéressants notamment Xoff Blood l'amulette de Xoff pardon donc voilà il faut faire les 4 il faut essayer de récupérer le maximum de splinters possible pour avoir vos Brèches et aller tuer les 4 seigneurs enfin les 5 seigneurs pardon des Brèches voilà ça c'est un truc assez simple il suffit de collecter les splinters voilà donc après au niveau des gros boss alors on avait parlé de Cyrus on a parlé de Hadziri et de Uber Hadziri et il reste deux boss qu'on n'a pas parlé c'est l'Elder et c'est le Shaper alors pour aller affronter ces boss ça ce sont les anciens boss qui étaient les anciens boss de fin du jeu et qui ne le sont plus depuis que c'est Cyrus quand vous allez faire des maps alors c'est T15 ou T16 je crois vous allez avoir l'opportunité de dropper des maps avec ici des influences regardez quand vous lisez en haut de la map vous avez Area is influenced by the Elder map is occupied by the Constructor donc ça veut dire que dans cette map avec le petit vous voyez il y a un petit portrait c'est facile à regarder quand vous voyez la map il y a un des 4 gardiens de l'Elder qui sont dedans et donc vous allez pouvoir aller tuer un des gardiens de l'Elder et quand vous avez tué les 4 gardiens de l'Elder ces 4 gardiens vous droppent un quart de l'Elder donc une des 4 parties du cercle de l'Elder et une fois que vous avez les 4 vous avez l'opportunité d'aller tuer l'Elder qui est un des boss de fin du jeu il y a la même chose pour le Shaper qui est ici regardez donc sur ma map là par exemple j'ai la map qui est influencée par le Shaper et là on voit que le vert c'est l'Hydra et là le buffle c'est le Minotaur donc pareil vous avez 4 gardiens 4 gardiens du Shaper et une fois que vous avez tué les 4 gardiens il vous droppe 4 parties que vous allez mettre dans votre map device et vous allez pouvoir aller dans le royaume du Shaper pour le tuer donc voilà ça c'est tous les boss de fin sachant qu'il y a un gros gros méchant boss de fin quand vous tuez l'Helder et quand vous tuez le Shaper vous avez une possibilité de dropper un des 4 kars pour aller affronter Uber Elder donc un des boss les plus difficiles du jeu où vous affrontez à la fois le Shaper et l'Helder en même temps donc vraiment une fight super sympa mais qui est pas facile du tout qui demande de bien connaître les patterns surtout c'est important donc voilà il y a vraiment plein de boss à faire et vous avez plein plein de choses à faire j'ai peut-être oublié un truc ouais j'ai oublié ça les splinters pour les la bataille timeless alors vous avez donc 5 types de splinters ici quand vous avez 100 splinters ça vous fait un petit item par exemple là si j'ai 100 Val splinters et bien j'ai l'item Val et donc vous allez utiliser ces items en le mettant dans le map device et ça va vous emmener au domain of the timeless conflict donc le domaine du conflit infini et vous allez devoir tuer tour à tour plusieurs généraux donc il y a le général Val il y a le général Karoui il y a le général de l'Empire Éternel et il y a le Maraket et le je sais plus je ne me souviens plus c'est pas grave le dernier Templar c'est le Templar donc voilà vous allez pouvoir faire ce conflit donc vous pouvez mettre de 2 à 5 items dans votre dans votre map device et plus vous mettez de généraux évidemment plus c'est compliqué sachant qu'à la fin et bien c'est quand même plus vous avez de généraux plus vous avez de loot évidemment évidemment enfin dans cette ligue je vais terminer parce que je suis content je vais pouvoir vous le montrer je viens de le dropper je suis vraiment content quand vous faites le simulacrum vous avez également une chance de dropper donc des splinters alors ils sont où mes splinters voilà ils sont là les splinters de simulacrum quand vous en avez 300 vous faites le simulacrum dans votre map device et vous avez l'occasion de dropper des items pareil qui sont uniques au simulacrum et donc moi c'est hop là voilà je l'ai eu un petit voices ça fait plaisir avec cet item qui vous permet de mettre 3 3 clusters de jouelles enfin voilà c'est vraiment très sympa faites le si vous êtes en ligue délirium puisque je fais cette vidéo quand on est en ligue délirium en tout cas voilà vous voyez qu'il y a vraiment plein plein de choses à faire et évidemment ça ça compte pas le fait de faire et de refaire les conquéreurs d'essayer d'essayer de refaire les maps de farmer les maps enfin voilà il y a plein plein de choses à faire en tout cas j'ai peut-être oublié des trucs c'est possible mais j'ai couvert normalement la principale partie de ce qu'il y a à faire en endgame voilà si jamais vous avez des questions n'hésitez pas ça a peut-être été un peu confus ou un peu rapide sur des trucs que j'ai expliqué mais j'essaye de faire des vidéos pas trop longues et c'est vrai que c'est un peu compliqué d'être très didactique en très peu de temps donc voilà n'hésitez pas si jamais vous avez des questions demandez et puis je vous y répondrai avec plaisir il n'y a pas de problème voilà écoutez merci à tous et puis du coup profitez bien de cette ligue pour faire vos objectifs de fin de ligue moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut